bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce demande à cédric du 11 novembre 2019 j'espère que vous allez bien on est ensemble pour une heure je vais essayer de répondre à vos questions informatiques donc soyez les bienvenus toutes et tous je vais juste m'assurer que le son est ok que le ce que le que le stream a démarré ce qui n'a pas l'air d'être le cas si ça y est je vérifie juste si le son est ok ça a l'air d'être ok merci donc à toutes et tous d'être présents j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end on est encore en jour férié aujourd'hui je l'avais même pas réalisé merci beaucoup louis paul pour le retour du son voilà donc on va pouvoir démarrer je n'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui si ce n'est que si vous découvrez pour la première fois les demandes à cédric c'est un rendez-vous que je fais tous les mois en général c'est 7 jours mais maintenant on est sur un format cinq jours donc cinq jours pendant lesquels j'essaye de répondre à vos questions informatiques si vous en avez vous pouvez aussi découvrir dans la rubrique formation le l'ensemble des vidéos que vous pouvez déjà découvrir il ya plus de 800 vidéos disponibles classées par rubrique des piliers pour apprendre les bases et le vocabulaire des piliers pour apprendre les recherches efficaces les sauvegardes comment bien sauvegarder sur votre ordinateur comment bien réinstaller windows bref vous trouverez énormément de choses dans la rubrique formation du site formation informatique avec seric.fr 800 plus de 800 vidéos c'est des centaines d'heures que je mets à votre disposition que j'ai mis énormément de temps à réaliser si tout le gratuit vous plaît et bien n'hésitez pas à soutenir celui ci par l'intermédiaire des dons qui se trouve dans le menu ou par l'intermédiaire des options qui se trouve dans la rubrique d'aide mais en tout cas vous pouvez et bien profiter de toutes ces formations dans la rubrique formation du site il est 17h57 on va démarrer un peu en avance et aujourd'hui on va finir à l'heure parce que ces deux derniers jours on a fini 1h30 avec 1h30 de enfin avec 30 minutes de retard il n'y a pas vraiment de retard mais tout va bien allez on démarre morissette bonsoir et bienvenue parmi nous morissette j'espère que vous allez bien mario bonsoir louis paul bonsoir sachat bonsoir cédric et bonsoir à toute la communauté fiac pas de questions je vous écoute et le plaisir d'apprendre l'informatique j'ai pas un niveau débutant et jusqu'à quand windows 8 point est pris en charge à finalement vous avez une question sachat on va regarder tout ça alors un système d'exploitation à une date de fin de fin de prise en charge par microsoft c'est le déjà le cas de windows xp et de windows vista qui ne sont plus pris en charge par microsoft et le 14 janvier 2020 windows 7 ne sera plus pris en charge lui non plus il en sera de même pour windows 8 points fin du support étendu et temps du windows 8 alors nous avons ici donc la fin du support on devrait trouver la réponse ici donc la fin du support de windows 8 points se fera le 13 janvier le 13 il ya marqué 10 je lis 13 ça va pas du tout le 10 janvier 2023 donc le 10 janvier 2023 il faudra que vous soyez passé à une version plus récente de windows parce que et bien les correctifs de sécurité majeurs ne seront plus pris en charge par microsoft donc il ya déjà plus d'amélioration qui sont qui sont faites depuis le 9 janvier 2018 sur windows 8 c'est ce que veut dire la fin du support standard et la fin du support étendu veut dire que microsoft ne prendra plus en charge les mises à jour de sécurité donc il faudra passer sur un nouveau système d'exploitation plus récent actuellement nous sommes sur windows 10 1903 mais si vous êtes sur une ancienne version de windows il ya aussi un si vous êtes sur une ancienne version de windows 10 il ya aussi des dates de fin de prise en charge donc si par exemple vous avez on est quoi on est en le 14 avril 2020 si vous êtes encore avec la version de windows 10 version 17 09 et bien le système ne sera plus pris en charge il faudra passer soit à la 1803 soit à la 1809 soit la 1903 évidemment entre guillemets le mieux est d'avoir la dernière version la version windows 10 1903 qui elle est valable jusqu'au 8 décembre 2020 voilà et puis quand ils vont sortir une nouvelle version cette nouvelle version sera également repoussée voilà sachat vous avez votre réponse la fin du support de windows 8.1 et le 10 janvier 2023 vous avez largement le temps sachant que à mon avis je n'ai pas encore fait le test je le ferai quand je vais continuer les vidéos sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation de windows mais je pense que vous pouvez passer de windows 8.1 à windows 10 de façon gratuite comme on peut le faire de windows 7 vers windows 10 j'explique tout ça dans la formation sur le pilier numéro 4 voilà sachat tania bonsoir et bienvenue tania bonjour cédric bonjour louis paul et bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien et que votre ville n'a pas été touchée par la mini tornade de la semaine dernière j'étais même pas au courant de cette mini tornade j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde henry bonsoir et bienvenue henry n'oublions pas le pouce en l'air merci oui je cherchais à décoder le svp oui merci henry effectivement si vous appréciez le contenu des dac n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous appréciez les vidéos n'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air sur celle-ci ça permet à google de savoir et bien que les vidéos vous plaisent et de les montrer à plus de personnes qui pourraient être intéressés par apprendre l'informatique merci henry j'espère que vous allez bien bonsoir michel et bienvenue philippe bonjour cédric suite à votre vidéo pour pour installer ccleaner je n'ai pas l'option surveillance dans les paramètres l'option de ccleaner pouvez-vous m'aider alors déjà philippe il faut que vous ayez la dernière version de ccleaner je sais pas si c'est mon cas est-ce qu'il y a une version une nouvelle version qui est sortie depuis que je l'ai installé on va vérifier ça donc pour vérifier si vous avez une nouvelle version je me disais aussi il faut que à la fin du logiciel enfin lorsque vous avez lancé le logiciel vous cliquez ici sur rechercher les mises à jour et il va lancer un navigateur pour vous dire si vous avez une nouvelle version disponible moi ici vous possédez la toute dernière version donc j'ai déjà la dernière version de ccleaner donc c'est parfait alors une fois que vous avez ici dans ccleaner vous allez vous rendre dans options et il me semble que c'est le nettoyage intelligent qui se trouve ici il faut décocher les cases du nettoyage intelligent pour ne pas et bien que ccleaner soit exécuté en permanence parce que on ne souhaite pas enfin chacun fait comme il veut évidemment personnellement dans les recommandations que je vous donne l'objectif est d'utiliser ccleaner quand on a quand on en a besoin et pas forcément quand lui a envie de s'exécuter donc je vous conseille et bien de désactiver ici d'activer le nettoyage intelligent et le s'il y a des fichiers indésirables à nettoyer ça se trouve dans les options dans nettoyage intelligent voilà philippe pour ce qui est de ccleaner Luigi bonsoir et bienvenue bonjour cédric et merci pour hier encore Luigi j'espère que vous avez pu retrouver vos petits je ne sais plus de quoi il était question hier est-ce qu'on parlait de récupérer les fichiers de la corbeille ou est-ce que c'était pour votre corbeille qui était pleine j'espère que dans tous les cas vous avez pu utiliser le logiciel recuva si c'était pour vous et que vous avez pu récupérer vos fichiers qui étaient à la corbeille qui avaient été supprimés philippe bonjour cédric une application empêche à chaque fois l'arrêt de mon pc portable windows 10 très bien philippe quelle est cette application si cette application empêche l'arrêt de votre pc portable si vous ne l'utilisez pas vous pouvez la désinstaller et si vous l'utilisez et bien je pense que votre portable force automatiquement l'arrêt ça m'arrive également lorsque j'installe un jeu qui s'appelle Apex il y a c'est le logiciel c'est l'éditeur origine qui fait ça et et bien j'ai un programme qui ne se ferme pas non plus quand j'éteins mon ordinateur et et bien au bout d'un moment windows force l'extinction de ce programme pour le fermer donc j'ai plusieurs possibilités soit je désinstalle ce programme soit et bien je le laisse se faire fermer par windows vous dans votre cas et bien c'est un petit peu pareil si vous avez identifié ce programme puisque normalement il vous indique le nom du programme qui ne s'éteint pas enfin il finit par s'éteindre normalement windows 10 force l'arrêt quand vous avez demandé l'arrêt si toutefois vous l'utilisez vous le gardez et si vous en avez besoin sinon vous pouvez supprimer ce programme comme ceci vous ne serez plus ennuyé action gaming bonjour pas de bonjour pas de réponse aux questions vous le savez désormais et je le répète aux personnes qui nous rejoignent si vous posez votre question sans dire bonjour et bien je n'y répondrai pas ça me paraît être la moindre des choses je vous donne du temps donc la moindre des choses c'est d'être poli et si vous n'êtes pas poli et bien je ne réponds pas à votre question et ça a le don de m'énerver ce qui est vraiment vraiment pénible concorde bonjour et bienvenue benjamin bonjour et bienvenue david bonjour et bienvenue têt à mot bonjour cédric j'ai un code d'erreur lors de l'installation de windows 10 par la clé usb alors si vous indiquez le code alors le plus simple c'est ce code erreur lorsque vous allez la voir et bien vous le rentrer directement dans google lorsque vous êtes ok je vais éteindre mon téléphone désolé enfin je vais surtout le mettre en silencieux lorsque lorsque vous avez le code erreur et bien le plus simple c'est de coller ce code erreur directement dans google et comme ceci vous allez pouvoir avoir des précisions sur le code erreur si vous aviez indiqué le code erreur on aurait pu regarder ensemble mais comme vous ne l'avez pas indiqué je ne vais pas pouvoir rechercher et essayer de trouver une solution quoi qu'il en soit si toutefois vous avez ce code erreur qu'est ce que vous pouvez faire ce que je viens de vous indiquer ça vous donnera déjà une première précision après il faut voir et bien est ce que votre ordinateur n'est pas trop n'est pas trop ancien pour votre votre ordinateur qu'est ce que vous avez essayé de faire avec votre clé usb est ce que vous avez essayé de faire un passage d'une version de windows vers une autre est-ce que vous avez essayé de l'installer de zéro est-ce que vous l'installez sur un disque dur qui est neuf est-ce que vous l'installez sur un disque dur qui est ancien est-ce qu'il y avait un autre système d'exploitation dessus bref il y a beaucoup de questions que vous devez vous poser enfin en tout cas que vous devriez nous indiquer pour que je puisse vous aider parce que là c'est beaucoup trop vague sans le code erreur sans savoir ce que vous voulez faire c'est très compliqué de vous aider encore une fois je le répète pour toutes et tous qui posez des questions vous avez 200 caractères pour poser votre question et si toutefois votre question ne tient pas dans les 200 caractères vous mettez trois petits points à la fin de votre question trois petits points devant la nouvelle et comme ceci vous pouvez scinder votre question en deux donnez-moi le maximum d'informations pour que je puisse vous aider parce que là vous dans votre clair tout est pardon dans votre tête tout est très clair mais moi ici je ne peux malheureusement pas vous aider sans le code erreur sans avoir des précisions supplémentaires en tout cas voilà vous avez les différentes directions dans lesquelles vous pouvez regarder vous pouvez également si vous le souhaitez rajouter des précisions à la fin des questions si j'ai le temps d'y répondre d'ici 19h et bien ce sera parfait sinon et bien il faudra revenir demain et comme ceci vous pourrez indiquer un maximum d'informations le code erreur ce serait déjà super Christophe bonsoir et bienvenue merci pour les informations avec plaisir Christophe j'espère que tout le contenu vous plaît n'oubliez pas dans la rubrique formation plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique Marsop bonsoir et bienvenue Philippe bonjour Cédric faut-il toujours installer les mises à jour facultatives sur Windows 10 merci alors je sur Windows 7 effectivement vous aviez la possibilité d'installer les mises à jour facultatives et les mises à jour prioritaires s'installer enfin aussi maintenant sur Windows 10 les mises à jour ont tendance à s'installer automatiquement et honnêtement je n'ai jamais fait attention s'il y avait des mises à jour facultatives ah oui effectivement il y en a alors est-ce qu'il faut faire les mises à jour facultatives ? c'est une bonne question comme vous pouvez le voir moi je n'ai pas fait ici mes mises à jour facultatives parce que je ne pense pas forcément à regarder les cordonniers sont les plus mal chaussés tant que tout va bien ça va bien les mises à jour facultatives c'est difficile de vous répondre il faut il faut comment vous répondre à ça là ici moi je ferai cette mise à jour qui est facultative parce qu'elle concerne une mise à jour cumulative pour Windows 10 dans la version 19.03 je ne vais pas forcément mettre les mises à jour facultatives s'il s'agit de choses qui ne me paraissent pas cohérentes ici là s'il y a une mise à jour pour Windows 10 pour la version 19.03 pour les systèmes x64 et bien je vais la faire parce que même si elle est facultative je pense que c'est quand même important de la réaliser je la ferai un peu plus tard je ne vais pas la faire maintenant je ne voudrais pas qu'il y ait un souci avec le direct mais en tout cas voilà pour les mises à jour facultatives il faut vraiment que vous les regardiez et que vous puissiez entre guillemets essayer d'analyser à quoi ça correspond moi ici je vois que c'est pour la version de Windows 10 que c'est pour la version 19.03 que c'est pour les systèmes x64 donc je ne vois pas de raison pour laquelle je ne la ferai pas si c'est une mise à jour facultative pour un logiciel dont je n'ai pas forcément besoin je ne la ferai pas spécialement voilà c'est pas très précis mais en même temps les mises à jour c'est quasiment du cas par cas c'est difficile de vous répondre si ça concerne Windows en général je le fais si ça concerne les versions actuelles ça peut corriger des bugs ça peut corriger des soucis moi je sais que j'avais j'avais un souci qui m'empêchait d'ailleurs j'en ai parlé dans la dans la vidéo où j'explique la réinstallation complète de mon ordinateur j'avais une j'avais un souci je n'arrivais plus à mettre de tuiles dans mon menu démarrer et le fait de faire les mises à jour ça a corrigé ce problème j'ai fait donc une mise à jour facultative qui parlait un peu aussi comme ceci de corriger les problèmes et ça m'a permis de réépingler mes tuiles dans le menu démarrer donc voilà les mises à jour vous le savez c'est très important j'en parle souvent j'en parle dans le j'en parle beaucoup dans la rubrique d'aide dans l'option PC au top pour le calendrier d'entretien pour votre ordinateur pour toujours avoir un PC au top ça vous permet de ne pas rater ces opérations où il faut mettre à jour Windows où il faut mettre à jour vos navigateurs où il faut faire ce genre de choses parce que tout ça ce sont des choses qui vous protègent des éventuels problèmes que vous pourriez avoir si Microsoft fait des mises à jour en général c'est pour corriger des bugs donc c'est important de les réaliser selon moi sauf si c'est un logiciel comme je vous disais qui ne vous paraissent pas très pertinent de faire Daniel bonsoir et bienvenue Salah bonjour et bienvenue bonsoir Mo bienvenue Loïc bonjour Cédric merci pour les réponses d'hier sur les machines virtuelles et Windows 7 et Windows 10 avec plaisir Loïc j'essaye de vous donner un maximum d'informations mais parfois mes connaissances s'arrêtent à un endroit et je ne peux pas aller plus loin Concorde bonsoir et comment tu fais pour avoir des sites internet sur Microsoft Edge comment tu fais pour avoir des sites internet sur Microsoft Edge Concorde je ne suis pas 100% sûr de comprendre la question comment je fais pour avoir des sites internet sur Microsoft Edge je suis ici sur Microsoft Edge et donc Microsoft Edge c'est un navigateur c'est le navigateur de Microsoft et pour aller sur un site internet et bien vous avez plusieurs possibilités soit vous connaissez l'adresse et auquel cas vous pouvez directement la taper ici dans la barre d'adresse auquel cas si vous voulez aller sur Google vous tapez www.google.fr ça vous emmènera sur le site internet en question vous avez également la possibilité de vous rendre sur Google ou sur un autre moteur de recherche mais Google c'est celui que j'utilise le plus et rechercher l'information que vous souhaitez si par exemple vous ne savez pas quelle est l'adresse du site formation informatique avec Cédric vous tapez formation informatique avec Cédric et là et bien vous allez avoir des résultats de recherche qui vous permettent de vous rendre directement sur le bon endroit en général c'est le bon endroit il faut quand même malgré tout faire attention faites attention si vous avez des annonces qui se trouvent ici une annonce ce n'est pas un résultat naturel du moteur de recherche c'est quelqu'un qui a payé pour être ici donc soyez vigilant quand vous faites des recherches ou quand vous faites des recherches sur Google de ne pas cliquer sur les annonces ou en tout cas si vous cliquez sur les annonces il faut savoir pourquoi vous cliquez dessus c'est parce que vous voulez avoir un contenu commercial qui n'est pas un résultat naturel de Google voilà concorde je ne sais pas si telle était votre question c'est comme ceci que je l'ai compris si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à la reposer en me donnant plus de précision si vous pouvez merci d'avance Nasser bonsoir et bienvenue Kamel bonsoir comment résoudre un problème d'échec d'appareil photo avec mon Android Galaxy j'ai supprimé les données forcer l'arrêt redémarrer mon appareil mais le problème est toujours là malheureusement Kamel je ne vais pas pouvoir vous aider ici on parle essentiellement de PC et de Windows on ne parle pas de Linux on ne parle pas de téléphone ni de tablette ni de Mac ici c'est uniquement PC et Windows je ne vais pas pouvoir vous aider sur le sujet désolé Kamel Salah rebonsoir je veux savoir mon clé produit Windows 7 professionnel alors pour connaître votre clé de produit Windows 7 professionnel vous avez la possibilité d'utiliser un logiciel qui s'appelle Product Key Product Key qui est fait par la société Niersoft me semble-t-il Product Key et grâce à ce logiciel vous allez avoir la possibilité de connaître vos différentes clés de CD pour Microsoft Office 2003 Office 2007 Windows XP Windows Server etc donc je vous trouverez dans la rubrique Formation dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows j'ai fait une vidéo qui vous explique un petit peu comment on utilise le logiciel comment on l'installe ce à quoi il faut faire attention on va essayer de la retrouver je crois que c'est dans le chapitre 5 est-ce que c'est dans le chapitre 5 oui récupérer votre CD non c'est pas ça euh où est-ce que j'ai mis cette vidéo alors ça doit être dans la rubrique Formation pardon c'est une vidéo que j'avais fait depuis longtemps ça doit être dans ma véritable trousse à outils lorsque vous êtes dans ma véritable trousse à outils on va essayer de la retrouver ensemble euh nu mais nu mais nu mais nu mais alors numériser non retrouver son numéro de licence Windows et Office donc c'est dans le chapitre 4 les vidéos pour tester votre ordinateur ça c'est la vidéo qui se trouve ici la vidéo numéro 5 et cette vidéo et bien vous explique comment faire pour retrouver votre numéro de série alors il y a un petit bémol malgré tout à cette à ce logiciel c'est que ce logiciel en fait va récupérer le numéro enfin il est censé récupérer votre numéro de série de votre Windows 7 sur celui que vous êtes en train d'utiliser le souci c'est que si c'est un installeur si c'est un éditeur qui vous l'a installé comme Dell comme Asus comme voilà ils ont des 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 méthodes de déploiement de la licence en en gros volume et du coup le numéro qui sera là ne sera pas forcément celui qui correspond à votre licence exact et vous risquez d'avoir des soucis pour activer votre Windows donc ça cette solution là elle est bien si vous avez si c'est vous qui aviez installé votre Windows à partir d'un CD et que vous avez perdu votre numéro de licence par exemple mais dans dans le cas d'un ordinateur portable la plupart du temps et bien le numéro de série ne correspondra pas forcément à celui qui vous était attribué si vous avez un ordinateur portable normalement le sticker se trouve sous l'ordinateur des fois il se trouve sous la batterie pour les ordinateurs portables qui ont une batterie amovible donc il vous suffit de la soulever et parfois vous trouverez votre numéro de licence à cet endroit vous avez ces différentes possibilités ça là voilà le pacha bonsoir bonjour cédric je suis sur gmail et j'ai un souci avec le classement des mails dans l'onglet messages envoyés je te remercie de tes indications pour les déplacer vers 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 alors je n'ai pas fini mon mail je souhaite classer mes messages envoyés dans mes dossiers correspondants merci cédric alors ce n'est pas possible le pacha en tout cas par ma connaissance lorsque vous êtes dans gmail c'est le on va regarder ensemble on va regarder mais je ne suis pas sûr que ce soit possible alors gmail on va regarder est-ce que j'ai des messages envoyés dans ce ici c'est pas sûr si j'ai des messages envoyés donc lorsque vous êtes dans les messages envoyés ici en fait ce n'est que ce n'est que que des messages que vous avez envoyés je ne suis pas sûr que vous puissiez lui leur attribuer des libellés voyons voir placer dans la boîte de réception libellés ah si apparemment on doit pouvoir leur attribuer des libellés donc on va essayer quand même malgré tout donc on va créer je vais créer un nouveau libellé pour faire un test donc là je suis bien sur mes messages envoyés je suis bien rentré dans mon message et là je vais donc avoir la possibilité soit de le déplacer quelque part en cliquant ici sur placer dans la boîte de réception pour le mettre dans la boîte de réception un message envoyé il n'y a pas lieu d'être qui soit dans la boîte de réception mais pourquoi pas et là vous allez avoir la possibilité de cliquer ici pour lui attribuer un libellé on va créer un nouveau libellé on va l'appeler test-01 et on ne va pas l'imbriquer on va le mettre directement au premier niveau donc je vais choisir ici créer et là normalement le message on le voit oui on le voit il est ici donc vous voyez j'ai mon libellé ici et lorsque je vais cliquer sur ce libellé test-1 et bien puisque le message que j'avais dans message envoyé je lui ai attribué le message test-01 on peut le voir ici une fois que je lui ai attribué le libellé et bien je en cliquant sur test-01 normalement vous devriez voir vos messages qui apparaissent ici dans le libellé que vous avez créé est-ce qu'on peut lui mettre plusieurs libellés la réponse est oui je pense donc là on peut revenir sur ce message et lui mettre un autre libellé si par exemple je voulais qu'il soit test-01 et aussi qu'il soit est-ce que j'ai un libellé plus simple on va créer un autre libellé on va l'appeler test-02 test-02 je vais cliquer sur créer donc là si je reviens dans les messages envoyés on voit que ici il est bien dans la boîte de réception dans test-01 et dans test-02 et on voit ici si j'ai test-01 test-02 si je clique sur test-01 je vois bien le message si je clique sur test-02 je vois également le message puisqu'il est à la fois dans test-01 et à la fois dans test-02 donc là normalement est-ce que vous avez réalisé ces manipulations parce que si vous avez déjà réalisé ces manipulations il faudrait que vous puissiez m'en dire un peu plus de la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas quel est le dysfonctionnement que vous rencontrez parce que comme vous pouvez le voir ici on a pu le faire alors est-ce que si j'enlève ce message de la boîte de réception pour enlever un libellé rapidement vous pouvez cliquer simplement ici et si j'enlève ce message de la boîte de réception est-ce que du coup on va continuer de le voir dans test-01 oui c'est le cas donc quand je clique sur test-01 ici on voit bien qu'il est dans test-01 et qu'il est également dans test-02 puisqu'on voit le libellé ici test-02 et si je souhaite lui attribuer un autre message et bien un autre libellé je peux cliquer ici et lui rajouter un autre libellé voilà le pacha je ne sais pas si si c'était une mauvaise manipulation que vous réalisiez ou si vous avez d'autres soucis si vous avez d'autres soucis n'hésitez pas à le préciser soit aujourd'hui soit demain soit après-demain on se voit donc jusqu'au mercredi 13 à partir de 18h heure de Paris donc si vous avez des questions n'hésitez pas Janine bonsoir et bienvenue non j'ai fait des sauts de moutons non c'est bon Janine bonsoir bonjour Cédric et à chacun de vous merci pour les personnes qui sont présentes merci Janine même si je ne suis pas toujours présente lors des directs j'aime beaucoup cette formule alors j'y reviens en rediffusion merci et bon d'acc à tous merci Janine merci beaucoup pour votre retour je suis content de savoir que les demandes à Cédric vous plaisent vous êtes très nombreux enfin de plus en plus nombreux à y assister merci à toutes et tous soyez donc les bienvenus Benjamin question pour Cédric comment on peut télécharger Windows 10 quand on est sur Windows 10 question comment on peut télécharger Windows 10 quand on est sur Windows 10 alors Benjamin je ne suis pas 100% sûr de comprendre votre question malgré tout je vais quand même vous donner une piste il y a un outil officiel de Microsoft qui s'appelle Windows Media Tool que vous allez pouvoir donc récupérer lorsque vous tapez Windows Media Tool sur Google c'est le premier lien qui apparaît ici faites attention que ce ne soit pas une annonce ensuite vous cliquez ici sur télécharger une image et à partir de là vous avez deux possibilités soit vous pouvez mettre à jour maintenant votre ordinateur c'est à dire que si vous avez une ancienne version de Windows enfin une ancienne version de Windows 10 pardon et que vous souhaitez passer à une version plus récente et bien vous pouvez cliquer mettre à jour ici et il va lancer le processus de mise à jour de votre ordinateur je crois qu'il faut quand même télécharger quelque chose ça va se télécharger sur votre bureau vous allez l'exécuter et ensuite il va prendre en charge la mise à jour de votre Windows si vous souhaitez télécharger une ISO de Windows 10 et bien vous pouvez cliquer ici sur télécharger maintenant l'outil il va vous proposer de télécharger donc un outil qui vous permet de récupérer cette image ISO de Windows 10 donc là je l'ai mis sur mon bureau enfin normalement je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas voilà il est normalement sur mon bureau voilà le voilà donc grâce à cet outil et bien vous allez avoir la possibilité de double cliquer dessus il va vous lancer l'utilitaire donc de récupération de Windows à partir de là vous allez soit pouvoir mettre un Windows directement sur une clé USB ou alors vous allez aussi avoir la possibilité et bien de récupérer une image ISO de la version de Windows que vous souhaitez pour l'utiliser plus tard ou pour le mettre dans une machine virtuelle là on va lui laisser le temps je vais vous montrer après les premières manipulations de toute façon ces manipulations là je les explique dans la formation pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows donc vous arrivez ici vous descendez enfin vous n'êtes pas obligé de descendre moi j'ai l'habitude de descendre vous cliquez sur accepter et à partir de là donc il va vous proposer de télécharger Windows enfin normalement on doit arriver à cette étape il va vous demander ce que vous souhaitez comme version de Windows voilà on va le laisser terminer ça peut parfois être un petit peu long et comme ceci le fait de récupérer cette image ISO ça vous permettra de faire un petit peu ce que vous souhaitez avec soit une machine virtuelle soit de mettre ça sur un DVD soit de mettre ça sur une clé USB comme vous le souhaitez donc là soit vous pouvez mettre à niveau le PC maintenant c'est pas ce que nous voulons vous allez choisir créer un support d'installation CD, USB fichier ISO etc vous choisissez cette option vous cliquez sur suivant à partir de là soit vous conservez les paramètres que vous avez sur votre Windows actuel donc un Windows en français dans l'édition Windows 10 en architecture 64 bits mais si vous voulez une autre version vous décochez les paramètres qui se trouvent ici et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez si vous voulez par exemple un Windows en anglais et bien vous choisissez la version anglaise ici vous choisissez votre édition de Windows 10 ici Windows 10 vous choisissez votre architecture ici 64 bits 32 bits ou les deux vous pouvez directement avoir les deux si vous le souhaitez et ensuite vous cliquez sur suivant il va télécharger l'ISO de Windows 10 à l'endroit où vous lui demandez et comme ceci et bien après vous pourrez faire ce que vous souhaitez voilà Benjamin comment télécharger Windows 10 quand on est sur Windows 10 et ses manipulations fonctionnent si vous êtes sur Windows XP Windows Vista Windows 7 vous n'avez pas besoin d'être sur Windows 10 pour réaliser ses manipulations en tout cas je crois pas René bonsoir et bienvenue René j'espère que vous allez bien Gérard bonsoir et bienvenue René Cédric j'ai un ami sur Windows 10 version 1903 la barre de recherche la barre de recherche a disparu dans la barre des tâches comment faire pour qu'elle soit à nouveau affichée alors comme vous pouvez le voir ici sur mon ordinateur je n'ai pas non plus la barre de recherche parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop la barre de recherche si vous souhaitez la faire apparaître vous faites un clic droit sur la barre des tâches en dehors de toute icône ensuite vous allez choisir rechercher ici et vous allez choisir donc soit afficher l'icône de recherche soit afficher la zone de recherche donc là moi si je choisis afficher l'icône de recherche j'ai la loupe qui apparaît il me suffit simplement de cliquer dessus et j'arrive sur la recherche ou alors si vous voulez carrément la barre de recherche vous faites un clic droit vous choisissez rechercher vous choisissez afficher la zone de recherche et là et bien vous aurez la zone de recherche qui réapparaît dans votre barre des tâches moi personnellement je n'aime pas l'avoir affiché parce que j'ai l'habitude de faire mes recherches directement sur Google et auquel cas je lance mon navigateur et ensuite une fois que j'ai lancé mon navigateur je fais ma recherche directement depuis Google mais voilà si vous avez besoin de retrouver votre barre de recherche vous pouvez faire comme ceci et il me semble que quand vous cliquez sur le menu démarrer et que vous commencez à taper quelque chose cette barre de recherche est déjà disponible si je commence à taper formation informatique voilà informatique il nous propose des résultats du web donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir visuellement dans votre barre des tâches vous appuyez simplement sur la touche Windows pour faire apparaître le menu démarrer et ensuite ce que vous tapez et bien il va faire des recherches directement depuis internet ou aussi depuis votre ordinateur donc c'est quelque chose qui peut être pratique sans que vous ayez cette grande barre qui prend beaucoup de place je trouve voilà René mais n'hésitez pas à dire à votre ami de venir poser ses questions lui-même comme ça il peut découvrir les différentes choses le pacha je n'ai pas fini ah oui donc la suite c'est bon Bruno bonsoir et bienvenue Bruno j'espère que vous allez bien présent ce soir et bien n'hésitez pas si vous avez des questions Dominique bonsoir Cédric moi je veux passer de Windows 7 à Linux un ami m'a dit que c'était mieux que Windows 10 à ton avis je vais donner mon avis puisqu'on le demande passer de Windows 7 à Linux pourquoi pas alors pourquoi pas quand je souris c'est pas que voilà c'est pas du tout de la moquerie c'est juste que quand on vient de Windows enfin moi personnellement je ne me vois pas aller sur Linux parce que si je suis sur Windows c'est pour de bonnes raisons ce n'est pas que pour l'environnement Windows c'est aussi pour pouvoir et bien profiter de tout mon environnement PC Windows c'est à dire les jeux c'est à dire voilà les applications professionnelles c'est à dire un grand nombre de choses le fait de passer de Windows 7 à Linux pourquoi pas ça peut être une solution gratuite effectivement enfin bien que aujourd'hui vous avez Windows 7 donc vous pourriez bénéficier de Windows 10 gratuitement avec votre numéro de licence de Windows 7 mais si vous avez envie de passer sur Linux a priori c'est pas un souci vous allez découvrir les logiciels du monde libre mais voilà Linux c'est gratuit beaucoup des logiciels qui sont sur Linux sont gratuits je ne sais même pas s'il y a des logiciels payants sur Linux mais le souci c'est que vous ne retrouverez pas forcément les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser sur Windows je ne sais pas comment ça se passe exactement donc je ne peux pas vous le dire très précisément mais si vous passez à Linux ça va être un nouvel apprentissage il va falloir trouver quelqu'un qui vous explique un petit peu comment fonctionne Linux sur la chaîne de Louis-Paul d'ailleurs vous trouverez des vidéos si vous avez envie de passer sur Linux n'hésitez pas la chaîne de Louis-Paul il parle de Linux on va essayer de retrouver sa chaîne d'ailleurs je vais la mettre en favori parce que je la cherche à chaque fois Louis-Paul notre ami Louis-Paul que je salue j'espère que tu vas bien bien sûr Louis-Paul alors la chaîne de Louis-Paul ça doit être celle-ci je vais la mettre en raccourci comme ceci et bien je pourrais la linker la prochaine fois et donc notre ami Louis-Paul et bien il parle de beaucoup de choses il parle de Linux il parle de l'orthographe il parle des traitements de texte il parle voilà Louis-Paul est vraiment du côté logiciel livre donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner si le contenu de Louis-Paul vous plaît il y a énormément de vidéos Louis-Paul avait fourni des vidéos sur Gimp il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur Gimp sur la grammaire sur l'orthographe sur les mots d'usage sur Ubuntu donc le logiciel de Linux il vous apprendra beaucoup beaucoup de choses donc n'hésitez pas je vous mets le lien dans le chat j'appelle ça Louis-Paul je vais l'appeler Louis-Paul Linux et comme ceci vous pourrez cliquer directement sur le lien pour pouvoir vous rendre sur sa chaîne vous abonner et découvrir le contenu génial de Louis-Paul qui donne aussi beaucoup beaucoup de son temps je ne sais plus combien il a de vidéos Louis-Paul mais il a beaucoup beaucoup de vidéos Louis-Paul va me rattraper en nombre de vidéos c'est assez impressionnant Louis-Paul on t'adore voilà n'hésitez pas donc Dominique à aller voir et personnellement si vous me demandiez si je passerais sur Linux ma réponse serait instantanément non pour les choses que je viens de vous indiquer pour pouvoir continuer de jouer continuer d'utiliser les logiciels professionnels qui je pense ne sont pas tous passés sur Linux voilà Dominique Ahmed bonsoir merci pour vos intéressantes vidéos avec plaisir Ahmed content que celle-ci vous plaise n'oubliez pas si vous découvrez la chaîne par intermédiaire de ce direct de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites n'hésitez pas il y a beaucoup de vidéos c'est beaucoup de temps de travail donc n'hésitez pas à aller visiter ça et vous allez pouvoir comme ceci si vous en avez envie évidemment progresser en informatique il y a beaucoup de choses sur l'accueil du site vous trouverez aussi des modules pour 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 bien pour ne plus jamais oublier vos mots de passe c'est vraiment un module très important le module sur les mots de passe maîtrisez votre ordinateur en 4 semaines si vous avez des difficultés avec celui-ci bref c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de contenu sur le site beaucoup de contenu sur la chaîne donc n'hésitez pas à en profiter je mets ça à votre disposition depuis 2011 donc c'est énormément 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 de contenu donc si vous avez la possibilité n'hésitez pas à aller visiter le site et aussi si vous avez la possibilité de soutenir tout ce gratuit et bien par l'intermédiaire des dons qui se trouve ici ou par l'intermédiaire de la rubrique d'aide les 3 options qui se trouvent là ces 4 choses et bien soutiennent tout le gratuit Mamou bonsoir et bienvenue Acidigou bonsoir salut prof est-ce qu'il est possible d'avoir Office 2019 gratuitement et quelle est la différence entre lui et LibreOffice merci beaucoup alors non malheureusement la suite Office n'est pas gratuite quelle qu'en soit sa version la suite Office de Microsoft bien sûr à la différence de LibreOffice qui elle est gratuite comme OpenOffice ce sont deux suites un petit peu comme celles de Microsoft qui sont gratuites préférez LibreOffice si vous en avez la possibilité non vous n'avez pas la possibilité de l'avoir gratuitement et d'ailleurs j'en profite pour les personnes qui souhaitent avoir des logiciels payants gratuits faites très attention lorsque vous vous embarquez dans cette voie parce que vous allez trouver des solutions sur Google mais ces solutions là vont plutôt infecter votre ordinateur plutôt que vous aider dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller donc soyez très vigilant quand vous cherchez PowerPoint gratuit quand vous cherchez Office gratuit il n'y a pas de version d'Office gratuite à part la version il y a une version en ligne d'Office mais qui a beaucoup beaucoup moins d'options je ne sais plus je ne sais plus laquelle est-ce il faut que vous vous connectiez Office Office comment est-ce que ça ça s'appelle ça s'appelle Word si je cherche Word en ligne je devrais trouver voilà c'est sur office.live.com office.live.com lorsque vous allez sur cet endroit il va vous demander de vous connecter donc avec votre compte Microsoft je ne sais plus si je me souviens de mon mot de passe de mon compte Microsoft apparemment je n'ai pas eu besoin de le mettre donc une fois que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft et bien vous allez avoir la possibilité d'accéder à un certain nombre de choses et donc là il y a Word si vous cliquez sur les 9 points ici vous trouverez aussi Outlook OneDrive Excel etc donc si vous voulez créer un powerpoint vous cliquez sur powerpoint et vous aurez ici un powerpoint gratuit gardez à l'esprit gardez à l'esprit que tout ce que vous allez avoir ici en ligne à la fois ce n'est pas très rapide je trouve que c'est un petit peu lent et en plus vous avez des fonctionnalités limitées par rapport à la version payante mais en tout cas par cet intermédiaire là vous avez la possibilité d'avoir entre guillemets Office gratuit mais ce n'est absolument pas Office 2019 voilà il faut aller sur office.live.com vous mettez les identifiants de votre compte Microsoft avoir un compte Microsoft c'est gratuit vous pouvez découvrir comment avoir un compte Microsoft dans la rubrique formation dans ma véritable trousse à outils et à partir de là et bien vous aurez la possibilité de créer un compte Microsoft ctrl F micro voilà c'est la vidéo 17 du chapitre 2 créer un compte Microsoft c'est totalement gratuit et ça vous permet d'accéder aux fonctions que propose Microsoft comme le fait Google si vous avez une adresse email, gmail voilà Acidigou Albert bonsoir Albert j'espère que vous allez bien Django bonsoir le fichier d'image disque est endommagé à chaque fois que je télécharge un ISO ou une image via le torrent QTorrent problème de quoi je viens de réinstaller Windows 10 1903 je ne sais pas quel ISO vous êtes en train de récupérer Django si vous récupérez ça par les torrents c'est pas forcément toujours formidable pourquoi une image pourrait être endommagée et bien tout simplement parce que vous n'avez pas l'intégralité des fichiers je vais essayer de vous expliquer ça si je retrouve ma voix lorsque l'on télécharge une image ISO enfin d'ailleurs lorsque l'on télécharge un fichier il y a plusieurs façons de télécharger un fichier soit on le télécharge sur un serveur unique et auquel cas et bien c'est ce serveur qui nous envoie le fichier et quand celui-ci est terminé et bien on peut l'utiliser donc ça c'est le fichier que vous avez récupéré et parfois il existe aussi la possibilité et bien de récupérer un fichier ou une image une image ISO étant un fichier vous pouvez le récupérer sur plusieurs serveurs c'est à dire qu'il y a un serveur qui vous envoie un morceau un autre serveur qui vous envoie un morceau un troisième serveur qui vous envoie un morceau un quatrième serveur qui vous envoie un morceau et une fois que tous ces morceaux ont été bien téléchargés et bien le logiciel par exemple le logiciel de torrent vous permet et bien lui reconstruit le fichier à partir de tous ces petits morceaux de fichier qu'il a récupéré sur différents serveurs et si toutefois et bien il y a un morceau qui est corrompu sur un serveur vous avez l'impression que le fichier est téléchargé parce qu'il ressemble à son à son comment dire à son état final mais et bien s'il y a un morceau qui n'a pas été récupéré et bien celui-ci est incomplet il manque un morceau et c'est dans ces cas de figure en général qui vous dit que l'image est endommagée c'est lorsque vous n'avez pas eu tous les éléments de celui-ci même si visuellement vous avez l'impression que c'est fini de télécharger soit ce n'est pas fini de télécharger soit dans les choses que vous avez récupérées il y avait des choses corrompues corrompues dans le sens où endommagées et auquel cas et bien comme une partie de ce fichier est endommagée vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser j'espère avoir été suffisamment clair Django sur cette histoire donc soit le fichier n'a pas été encore terminé de télécharger et auquel cas c'est pour ça qu'il vous dit qu'il a endommagé soit il vous dit qu'il a terminé de tout télécharger et il y avait peut-être des morceaux endommagés dans ce que vous avez récupéré et dans ce qu'il a reconstruit et dans ce cas là et bien vous ne pourrez pas l'utiliser non plus il existe parfois des possibilités d'avoir des fichiers par si vous en avez suffisamment et si la personne qui a créé l'ISO de base a prévu ça vous avez des fichiers par qui vous permettent de reconstruire les morceaux qui sont endommagés là on va un peu trop loin mais en tout cas sachez que vous avez aussi cette possibilité si vous avez un fichier endommagé de récupérer les fichiers par de cette ISO mais ça ça dépend de la personne qui l'a posté si elle avait prévu de faire ce type de choses voilà Django Action Gaming bonjour et désolé comment on fait pour installer Windows sur clé USB pas de soucis Action Gaming comment est-ce qu'on fait pour installer Windows sur une clé USB je ne sais pas on en a déjà parlé je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question dans les débuts des DAC je n'ai toujours pas regardé comment on fait je ne sais pas si je vais le faire enfin en tout cas peut-être sûrement dans la formation sur le pilier numéro 4 mais comme j'ai déjà un certain nombre de choses à faire et qu'en plus en ce moment c'est les DAC voilà je tourne mon calendrier de vidéo qui est pour le mois donc je n'ai pas encore planifié les prochaines ça pourrait être intéressant je pense que c'est possible mais je n'ai pas encore fait de recherche sur le sujet donc ce sera ce sera pour plus tard et merci d'avoir reposé votre question en disant bonjour Marc bonsoir Cédric et à toutes et tous bonsoir Marc j'espère que vous allez bien Jean-Marie bonsoir bonsoir Cédric et à vous tous pas de questions ce soir problème résolu grâce à vous un grand merci pour tout ce que vous nous apportez merci Jean-Marie c'est très gentil de me donner un retour positif ça fait toujours plaisir il y a beaucoup de gens qui m'écrivent effectivement pour me dire que voilà les formations leur plaisent que voilà que voilà et en tout cas c'est toujours sympathique d'avoir un retour direct Jean-Marie merci je suis content que mes vidéos puissent vous aider c'est en tout cas mon souhait le plus cher que vous deveniez tous indépendants en informatique et que vous n'ayez plus besoin de Cédric pour eh bien dompter votre ordinateur Lounès bonsoir et bienvenue Django pour un autre problème j'ai eu les apps qui crachent toutes et je dois forcer le redémarrage code erreur appli alors c'est très bien d'avoir mis votre code erreur donc quand on a un souci on regarde le code erreur on le tape dans Google et on regarde un petit peu ce qu'il donne alors là typiquement ce qu'il faut voir c'est que quand vous faites cette recherche là elle a dû déjà être faite et il y a des gens qui annoncent sur cette recherche ça veut dire que déjà il faut se méfier pourquoi est-ce que des gens paieraient ici pour aller sur un endroit sur cette erreur là donc soyez toujours vigilants quand vous avez des codes erreurs et que vous les mettez dans Google et que vous voyez qu'il y a des annonces je vous rappelle que c'est très important ça pour les personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas forcément au fait de tout ça lorsque vous faites une recherche sur Google normalement il n'y a pas annonce ici enfin il peut y avoir annonce mais s'il y a annonce ça veut dire que quelqu'un paye pour venir ici si je clique ici ça débite de l'argent sur le compte de la personne qui a souhaité annoncer ici donc ça veut dire que concrètement cette personne qui a annoncé ici espère récupérer de l'argent quand je vais cliquer ici parce qu'on ne paye pas de l'argent pour ne pas en récupérer donc la plupart du temps les annonces sont légitimes vous faites une recherche sur je ne sais pas moi acheter un clavier pour joueur si vous avez ici une annonce c'est quelqu'un qui a payé pour que vous cliquez ici donc il espère que vous allez acheter le clavier pour joueur sur sa boutique mais là quand on a un code erreur et qu'on voit que quelqu'un met une annonce et prêt à dépenser de l'argent il faut que vous vous méfiez par rapport à ça bref donc assurez-vous bien de cliquer sur les liens qui ne correspondent pas à des annonces et encore lorsque vous allez cliquer sur les différentes choses ici faites malgré tout attention à l'endroit où vous allez ici il n'y a pas là vous voyez les deux premiers résultats qui se trouvent ici ce n'est pas forcément des sites qu'on connaît ou que je connais en tout cas je vais préférer me rediriger vers comment ça marche où là je sais que le forum est sérieux et voir un petit peu comment ça se passe donc là quelqu'un a déjà eu le souci il y a eu 12 réponses mais apparemment personne n'a remercié la personne donc je ne suis pas 100% sûr que le problème ait pu être résolu j'ai exactement le même souci que toi ça s'est déclenché hier il s'est passé un truc je cherche voilà sur les sites à résoudre j'ai désinstallé réinstallé sans succès je redémarre on va regarder s'il y a eu des choses des réponses il n'y a pas eu de réponses qui ont qui ont attiré l'attention donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut se passer déjà il faut savoir quelle application vous êtes en train d'exécuter est-ce que c'est une application officielle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez récupéré on ne sait pas trop où donc si c'est une application officielle vous pouvez donc essayer de la désinstaller et de la réinstaller est-ce que c'est ce que vous avez fait non pas forcément donc vous pouvez désinstaller cette application et la réinstaller ensuite il faut voir enfin il faut voir c'est difficile à voir mais il faut voir si ça viendrait éventuellement de votre windows pour ce faire vous pouvez essayer la commande qui s'appelle sfc scan now qui permet si apparemment si ça se passe avec beaucoup des applications que vous rencontrez c'est qu'il y a un problème quelque part soit dans votre windows soit dans les fichiers de windows soit quelque part donc dans la rubrique formation dans ma véritable trousse à outils vous allez trouver dans celle-ci lorsque vous descendez les applications pour tester votre ordinateur c'est le chapitre chapitre 3 ou chapitre 4 non dans le chapitre 3 vous allez avoir ici dans le chapitre 3 la vidéo numéro 6 la commande sfc pour éviter la réinstallation alors c'est un bien grand mot mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer cette commande pour que windows essaye de se réparer dans un premier temps après ce que vous pouvez faire c'est qu'une fois que vous avez fait cette commande si vous continuez d'avoir des soucis si vous l'avez avec plusieurs applications et qu'il y a des applications officielles dans le lot et bien ce que je vous conseille de faire c'est deux choses un tester la fiabilité de vos disques durs donc vous descendez dans cette même formation dans le chapitre 4 vous avez testé la fiabilité de vos disques durs cette vidéo va vous expliquer comment faire pour tester la fiabilité de vos disques durs c'est écrit dessus comme le port salut bref une fois que vous avez testé vos disques durs vous allez voir s'ils sont en bon état parce que vous pouvez avoir des soucis d'exécution de programme si vous avez vos disques durs qui sont endommagés si vous avez votre mémoire vive qui est endommagée donc là je vous indique les méthodes à faire dans le plus simple le premier c'est de tester la commande SFC pour voir si ça va ensuite tester la fiabilité de vos disques durs parce que c'est pas trop problématique c'est assez facile à faire si vous suivez les manipulations et enfin si vos disques durs sont bons si la commande SFC n'a pas corrigé le problème dans ce cas là je vous conseille de tester votre mémoire vive avec la vidéo qui se trouve ici tester sa RAM suivez bien les manipulations de cette vidéo parce que ce n'est pas un test de mémoire avec Windows il faut préparer une clé USB pour pouvoir la tester pour pouvoir tester l'intégralité de votre mémoire vive bref lorsque vous allez tester ces trois choses et bien vous pourrez voir s'il y a un souci dans cette direction là et si ça n'a toujours pas corrigé le problème éventuellement revenez nous voir on essaiera de creuser un petit peu plus en profondeur voilà Django Jack bonsoir bonjour comment changer les icônes de Windows 10 merci Jack pas les icônes du PC comment changer les icônes sur Windows 10 je ne j'ai fait une vidéo sur le sujet qui se trouve où où est-ce qu'elle se trouve la vidéo sur le changement d'icône peut-être dans dans la formation ma véritable trousse à outils je crois que ça doit être ici peut-être dans les vidéos pour améliorer votre quotidien non peut-être pas si peut-être ici oh là là il y a beaucoup de vidéos dans ce chapitre alors CTRL F I CO alors des icônes gratuits pour votre représentation non il n'y en a qu'un alors dossier alors comment créer un dossier non comment afficher les fichiers les dossiers non comment mettre une image sur un dossier Windows c'est la vidéo 64 du chapitre 2 et je vous explique comment et bien mettre des icônes sur vos dossiers sur vos fichiers vous pourrez donc regarder cette vidéo donc qui est la vidéo 64 qui se trouve donc sur le chapitre 2 qui se trouve dans le chapitre 2 pardon dans la formation ma véritable trousse à outils que vous trouverez donc dans la rubrique formation du site formation informatique avec Célèque.fr voilà Jacques mais les changements d'icônes c'est pas c'est pas toujours très facile très pratique Windows n'a pas prévu vraiment de de choses pour le faire donc c'est c'est un peu du bricolage et dans cette vidéo c'est un peu du bricolage donc voilà c'est pas une solution qui est 100% définitive j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu ça fait longtemps que j'ai pas cherché mais j'ai pas vu d'applications qui tiennent la route pour Windows 10 pour changer ces icônes peut-être il en existe mais voilà pour moi ça alourdi le système c'est pas forcément une bonne chose à faire voilà Jacques Loïc rebonjour Cédric une préférence entre VirtualBox et VMware Player sur OS non malheureusement Loïc je vais pas avoir de recommandations à vous donner je crois pas que j'ai réinstallé VM Player j'ai juste réinstallé VirtualBox j'ai trouvé que VirtualBox c'était bien qui me permettait de faire ce dont j'avais besoin mais voilà je suis absolument pas un spécialiste de la machine virtuelle j'en ai pas testé 50 j'avais installé VMware à une époque et je trouvais ça pas mal Tech2Tech Mickaël de la chaîne Tech2Tech en parle beaucoup plus que moi il s'adresse plus au dépanneur informatique donc il couvre beaucoup plus les solutions peut-être que de sa chaîne vous pourrez le trouver ça s'appelle Tech2Tech T-E-C-H de T-E-C-H et Mickaël de la chaîne Tech2Tech il est vraiment super sympa super cool et il fait vraiment des bonnes vidéos qui sont un petit peu plus poussées que les miennes ils s'adressent surtout au dépanneur informatique et aux personnes qui apprécient l'informatique en général après le début si je puis dire voilà Loïc Jean Lionel bonsoir et bienvenue bonsoir je suis Jean Lionel j'ai remarqué que dans certains Windows 10 c'est impossible d'installer des nouvelles applications sans que les applications viennent de Windows Store c'est possible Jean Lionel je ne connais pas malheureusement toutes les versions de Windows c'est possible que certaines versions brides soient bridées pour ne pas installer d'autres applications que celles qui sont disponibles sur le Windows Store peut-être pour des raisons que l'appareil en question ne supporterait pas d'avoir des applications qui ne viennent pas du Windows Store parce que ce sont des systèmes un peu différents entre les applications que vous allez installer en dehors du Windows Store et le Windows Store les applications qui sont sur le Windows Store sont normalement contrôlées et faites pour qu'elles fonctionnent bien avec Windows 10 alors qu'il y a beaucoup d'applications qui sont développées par des développeurs qui fonctionnent avec Windows 10 mais qui pourraient ne pas peut-être fonctionner sur certaines versions de sur certains comment dire sur certains appareils donc c'est possible c'est possible j'ai déjà entendu ça qu'il y avait des blocages donc c'est tout à fait possible je ne sais pas quelles sont ces versions de Windows 10 mais encore une fois je pense que c'est possible est-ce que Windows 10 Starter ça existe est-ce que Windows 10 on avait parlé Windows 10 Starter est-ce que ça existe Starter ah c'est Windows 10 S alors est-ce que cette limitation de Windows 10 S est-ce que c'est peut-être que ça vient de là limitation de limitation comment désactiver la limitation de la bande passante de Windows 10 non c'est pas ça est-ce qu'on va avoir quelque chose Windows 10 S c'est capacité de restriction en 11 questions est-ce qu'on va avoir quelque chose qui nous parle quel prix pour passer de Windows 10 S à Windows Pro bon il faudra regarder sur ce que je vais pas forcément reprendre tout l'article et lire un peu de quoi il s'agit mais effectivement peut-être que le mode Windows 10 S apporte quelques limitations voilà la réponse se trouve ici la version de Windows 10 S c'est la version donc si vous avez une version de Windows 10 S vous serez limité Windows 10 en mode S est une version de Windows 10 spécifiquement optimisée pour la sécurité et la performance tout en offrant une expérience Windows familière pour renforcer la sécurité cette version n'autorise que les applications du Microsoft Store et nécessite Microsoft Edge afin de garantir une navigation sécurisée voilà nous avons notre réponse en cherchant un petit peu voilà Jean Lionel vous savez tout ou presque Eric bonsoir et bienvenue avec quel logiciel on peut convertir les vidéos YouTube j'ai parlé d'un logiciel hier qui s'appelle j'ai déjà oublié il va falloir que je re-regarde je vous conseille de prendre des notes parce qu'on pense qu'on va se souvenir de tout et on ne se souvient pas de tout le logiciel Handbrake sur le site handbrake.fr vous permettra je pense de convertir les vidéos que vous avez récupérées dans le format que vous souhaitez apparemment c'est gratuit apparemment c'est open source et c'est le site tech enfin la chaîne tech gambo qui le recommande c'est une chaîne que je considère sérieuse donc je pense que ce logiciel doit être bien et je vais l'appeler convertir et je vais vous le coller directement dans le chat vous pourrez comme ceci cliquer dessus directement et y accéder Handbrake ça s'appelle voilà Eric je n'ai pas encore testé personnellement je l'ai mis dans un coin des choses que je dois faire parce que c'est quelque chose qui a l'air bien je ne sais pas vous ferez attention en revanche quand vous allez l'installer qu'il n'installe pas d'autres logiciels en plus de celui-ci Aragon bonsoir et bienvenue Mohamed bonsoir et bienvenue bonjour comment transférer les photos de Picasa 3 vers une clé USB merci c'est une bonne question c'est une bonne question Mohamed comment est-ce qu'on fait pour transférer les photos de Picasa alors ce que vous devez savoir c'est que les photos de Picasa malheureusement je ne vais pas pouvoir je crois que je ne l'ai pas réinstallé si je l'ai réinstallé je vais le lancer et je vais le mettre sur le côté pour être sûr qu'il n'y a pas de choses trop personnelles non ça va alors comment ça se passe quand vous êtes sur Picasa vous avez normalement ici un certain nombre d'images que vous pouvez voir donc ces images là elles sont stockées quelque part sur votre ordinateur donc il vous suffit simplement de faire un clic droit et de choisir rechercher sur le disque ici vous pouvez aussi presser la touche contrôle entrée et il va vous mener directement dans le dossier dans lequel c'est rangé donc je sélectionne ma photo je fais contrôle entrée et là normalement il doit m'ouvrir un dossier si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave je vais faire clic droit et je vais choisir ici rechercher sur le disque et là et bien automatiquement il va me il va me me rediriger à l'endroit où cette photo est rangée et donc en général quand j'ai celle-ci j'ai les autres du même dossier qui se trouve à cet endroit et comme ceci et bien ensuite une fois que vous avez trouvé où sont les photos il vous suffira simplement de les sélectionner et de les envoyer sur votre clé USB si vous ne savez pas le faire je peux vous montrer ça très rapidement donc une fois que vous les avez localisés sur votre disque clic droit rechercher sur le disque qui vous a fait apparaître la photo dans le dossier vous mettez une clé USB dans votre ordinateur vous ouvrez l'explorateur de fichiers votre clé va apparaître normalement dans celui-ci alors là je ne vais pas je ne vais pas mettre une clé USB mais c'est comme si ma clé USB était arrivée ici donc je double clique sur ma clé et ensuite il me suffit simplement de cliquer glisser ma photo sur ma clé USB et celle-ci sera copiée à cet endroit là elle n'aura pas été déplacée d'ici elle sera bien copiée sur votre clé USB voilà comment vous faites dans Picasa vous faites un clic droit vous choisissez rechercher je ne sais pas si on a la possibilité de faire la même chose avec les dossiers c'est à dire que ici j'ai mon dossier avec toutes les photos qui se trouvent à l'intérieur est-ce que je peux faire un clic droit ici et choisir on va le faire ici clic droit clic droit clic droit rechercher sur le disque voilà et là et bien il m'a fait directement apparaître le bon la bonne directement au bon endroit on va essayer avec un autre est-ce que j'ai un autre dossier ça c'est le bon bureau on va essayer avec ça clic droit rechercher sur le disque et là directement et bien vous arrivez dans le bon dossier ce qui vous permet comme ceci et bien soit de copier les images qui se trouvent dedans soit directement de copier le dossier en question voilà Mohamed et vous trouverez d'ailleurs dans la rubrique formation il y a une formation qui s'appelle je gère maintenant mes photos qui se trouve ici et vous allez avoir la possibilité de trouver ce type d'informations directement dans cette formation donc vous avez les premières étapes pour récupérer vos photos sur votre ordinateur donc comment transférer vos photos vers votre ordinateur transférer les photos de votre iPhone vers votre PC organiser les photos de votre ordinateur ensuite vous allez avoir une petite fiche pratique qui vous explique un peu ça aussi là vous allez avoir donc la formation Picasa avec les différentes choses que les différentes vidéos que j'ai faites sur la formation Picasa et si vous descendez vous avez donc les débuts de la formation de Louis Paul sur Gimp donc il y a je ne sais plus combien 63 premières vidéos et après la suite de ces vidéos je les ai laissées sur sa chaîne il a eu la gentillesse de les mettre ici mais voilà la suite des vidéos c'est ici donc il y a déjà plus de 63 vidéos et ensuite vous trouverez aussi des vidéos supplémentaires en dessous pour extraire les fichiers d'un PowerPoint développer vos photos sur internet redimensionner plusieurs photos envoyer des gros fichiers bref cette formation un petit peu méconnue mérite d'être reconnue ça s'appelle je gère maintenant mes photos c'est dans la rubrique logiciel et rôtre de la rubrique formation du site formation informatique avec série.fr Joël bonsoir mille merci pour toutes ces informations cordialement merci beaucoup Joël merci pour votre retour je suis content si les vidéos vous plaisent alors merci de ne pas interagir entre vous dans le chat je pense à Aragon qui répond gentiment à Eric seuls les modérateurs c'est à dire les personnes qui ont des clés à molette devant leur nom peuvent interagir avec les autres personnes sinon c'est vite le bazar si tout le monde répond à tout le monde après moi je ne m'y retrouve plus dans les questions merci de respecter cette règle à la lettre Marlène bonjour Cédric je sais que tu parles et expliques souvent de l'importance de la sauvegarde le disque recovery D est en rouge après sauvegarde puis-je supprimer pour retrouver 21 gigas d'espace alors Marlène effectivement alors lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers vous avez différentes différentes choses qui peuvent apparaître dans celui-ci ici ce sont les disques durs que vous avez sur votre ordinateur il y a des disques durs qui sont physiques et des disques durs qui sont virtuels un disque dur physique c'est si vous avez une boîte et que cette boîte fait l'intégralité de la taille qui est attribuée à celle-ci et les disques durs virtuels c'est si par exemple vous avez un disque dur d'un tera et que vous avez deux partitions de 500 gigas et bien ce sont des partitions enfin ce sont des partitions virtuelles enfin c'est un disque qui est virtuellement coupé en deux alors que normalement il pourrait être utilisé en un seul bloc tout ça pour dire que Marlène ici nous parle de la sauvegarde qui si vous avez si vous avez un disque qui s'appelle recovery et qui fait 21 gigas et qui est rouge il y a plusieurs possibilités soit c'est Windows qui a fait une sauvegarde sur ce disque là et bien au bout d'un moment et bien votre sauvegarde est trop importante pour la taille qui a été attribuée à ce disque et dans ce cas là et bien il faudra prendre des dispositions la disposition moi que je recommande c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle Acronis True Image j'en parle dans le pilier numéro 3 sur la sauvegarde sur les sauvegardes et ce logiciel va permettre de faire des sauvegardes beaucoup plus souples que les sauvegardes de Windows et surtout avoir la possibilité de les consulter je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet tout de suite donc il faut savoir parce que le recovery ça peut être aussi une partition qui est réservée pour faire une restauration d'usine de votre système donc moi personnellement comme je réinstalle mon système de zéro et que je n'utilise jamais la restauration d'usine moi ces disques là j'ai fait en sorte que l'espace soit disponible vous dans votre cas Marlène je ne souhaite pas vous donner de fausses indications mais si vous supprimez la sauvegarde de votre disque recovery il faut que vous sachiez ce que vous faites moi ici je ne sais pas précisément en quoi ça consiste est-ce que c'est donc pour revenir à l'état d'usine ou est-ce que c'est autre chose difficile de vous dire maintenant si vous ne savez pas ce que c'est peut-être que vous pouvez le supprimer c'est peut-être la sauvegarde de Windows mais si vous supprimez la sauvegarde de Windows pensez à mettre en place un autre type de sauvegarde les sauvegardes comme vous le dites ici j'en parle très souvent c'est selon moi le plus important le plus important c'est de faire des sauvegardes de vos documents et de vos images et de vos films etc si vous n'avez aujourd'hui pas une ou plusieurs sauvegardes vous courez le risque de perdre vos documents et réinstaller Windows c'est rien réinstaller vos pilotes c'est rien réinstaller vos périphériques c'est rien perdre toutes vos données d'ici à demain si vous avez un souci là si vous n'avez pas de sauvegarde vous ne pourrez pas les récupérer donc c'est vraiment le plus problématique c'est ça donc Marlène malheureusement je ne peux pas trop répondre à votre question si j'étais dans votre cas et que j'avais un disque recovery ici ça fait longtemps que j'aurais supprimé ce disque et que j'en aurais fait de l'espace pour faire mes propres sauvegardes et ne pas confier ça à Windows ou à un autre système et si c'est un disque de recovery qui si c'est un disque comment dire si c'est un disque de recovery pour revenir à l'état d'usine c'est pareil moi je ne conseille pas de revenir à l'état d'usine parce que vous allez avoir plus de problèmes que si vous prenez le temps de réinstaller votre Windows de zéro parce que la restauration d'usine ça va vous remettre à l'époque où justement ça a été créé et c'est souvent le bazar voilà Marlène je ne sais pas si j'ai été très précis dans ma réponse n'hésitez pas si vous avez besoin de précision ça se fera plutôt demain puisqu'il est déjà 19h on va s'arrêter là pour aujourd'hui si je n'ai pas pu répondre à votre question vous m'envoyez désolé les demandes à Cédric c'est pendant une heure on a un peu débordé samedi et dimanche je pense qu'on débordera tous les samedis et les dimanches mais en semaine on va garder un rythme normal parce que j'ai mes journées dans les pattes et je commence un peu à être fatigué donc merci à toutes et tous d'avoir été présents si je n'ai pas pu répondre à vos questions désolé vous pouvez revenir demain on se verra donc mardi 12 et mercredi 13 ce seront les deux dernières sessions des DAC pour le mois de novembre après on se verra je pense en décembre mais c'est pas 100% sûr j'espère que oui ça va dépendre un peu de mon emploi du temps le mois de décembre va être un peu compliqué donc voilà on se verra sûrement en décembre sûrement en janvier mais de toute façon vous retrouverez les dates des DAC directement sur la page d'accueil vous verrez ici là c'est le jour auquel j'ai mis à jour l'information donc là c'était ce matin j'ai mis à jour l'information et là vous voyez les dates des prochains DAC s'il y a marqué que les dates ne sont pas encore disponibles c'est que j'ai pas encore planifié les dates du mois prochain et si je ne fais pas de DAC au mois de décembre je vous le préciserai en tout cas il nous reste deux jours de session où vous pourrez venir poser vos questions et j'essayerai d'y répondre avec plaisir surtout si vous dites bonjour merci encore à toutes et tous et puis comme le veut la tradition je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avant qu'on se sépare n'oubliez pas de profiter bien sûr de la rubrique formation avec toutes les vidéos de soutenir le gratuit avec les dons et dans la rubrique d'aide les trois options qui se trouvent ici si vous avez aussi besoin d'une assistance individuelle personnalisée moi l'aide que je peux vous faire se fait par l'intermédiaire des vidéos que je mets sur le site par l'intermédiaire des DAC qui se trouvent ici malheureusement je ne peux pas répondre aux questions qui me sont envoyées par mail j'en reçois trop je passerai mes journées à répondre à ça je ne pourrai plus rien faire d'autre et comme tout est gratuit évidemment c'est bien compliqué que je le fasse je ne peux pas engager quelqu'un qui le ferait bref ce n'est pas possible mais si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée vous pouvez provisionner du temps ça se passe dans la rubrique d'aide ça s'appelle le dépannage informatique c'est Jérémy et son équipe qui s'occupe de ça on est deux entités totalement séparées mais j'ai travaillé avec 8 ans j'ai travaillé avec 8 ans il est temps que je m'arrête j'ai travaillé avec Jérémy pendant 8 ans quand j'étais dépanneur informatique c'était un vrai plaisir son équipe et lui-même sont des professionnels ils peuvent répondre à vos questions ils peuvent prendre la main de votre ordinateur si vous avez des soucis ils peuvent installer ils peuvent récupérer bref c'est super c'est dans la rubrique d'aide et ça s'appelle le dépannage informatique je vous laisse découvrir tout ça merci encore à tous et tous d'avoir été présents pendant votre jour de congé on se voit demain à partir de 18h heure de Paris merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup